Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est 8300 et oui j'ai encore la voix qui lâche un petit peu mais c'est pas grave toujours debout évidemment toujours la banane on lâche pas bien sûr on revient ensemble donc sur cette fameuse vidéo de mini bilan vous le savez on fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé du mois de janvier à juin 2024 et puis voir un petit peu ce qui va se passer par la suite évidemment et il y a pas mal de choses à évoquer pas mal de choses à dire et je vais donc en profiter de le faire dans cette vidéo c'est parti mes gens donc pour le mini bilan 2k24 oh yeah ah là là j'aime bien dire le mini bilan alors que ça se dit pas du tout mais enfin bref vous avez compris l'idée tout d'abord je voulais vous remercier infiniment une fois de plus pour votre fidélité votre soutien c'est c'est important et chaque année on le fait mais c'est important parce que on le rappelle et je pense que c'est peut-être le point le plus le plus important à dire sur la globalité sans vous ça ça n'existe pas alors certes le contenu si mais je veux dire le soutien la visibilité les vues et tout ça ben sans vous il n'y a rien qui se fait et c'est vrai que certains ou certaines pourraient oublier un petit peu de là où ils viennent mais il faut le dire et c'est important donc une fois de plus merci infiniment pour cela merci pour le soutien merci de partager les vidéos de laisser des commentaires dessus de laisser des likes c'est important vous le voyez comment justement eh bien ça peut porter une chaîne en termes de visibilité surtout qu'aujourd'hui bah youtube est quand même très saturé en termes de de vidéos donc c'est important de se montrer c'est important de montrer à quel point la chaîne a quelque chose a un potentiel et aussi un potentiel de plaisir et de divertissement qui vous plaît et qui façonne donc du coup cette chaîne donc merci infiniment pour cela petite parenthèse d'ailleurs mise ici pardon c'est que pour les commentaires attention je le redis et je le répète j'ai eu pas mal de choses où les gens disaient oui tu supprimes les commentaires ou t'es pas content ou t'es pas d'accord c'est pas normal etc etc je rappelle que je ne supprime rien une fois de plus les commentaires qui sont un petit peu un petit peu borderline un petit peu tout juste tout juste ils passent directement dans les spams youtube là j'ai trois à quatre mois de retard sur les commentaires des spams youtube donc c'est à dire que je suis obligé d'aller dans les spams pour valider un par un c'est hyper long et j'ai énormément de retard je ne supprime rien je le redis même si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis je vous laisse vous exprimer seulement à une condition pas d'insultes pas de menaces et pas ce genre de choses où on vient m'insulter mes gros à mes mes gros morts comme on dit parce que ça c'est clair ça c'est ban direct et je cherche pas à comprendre on est sur internet c'est bien on peut se respecter et on peut respecter nos avis et globalement c'est ce qui se passe à un franchement à 99% du temps les commentaires sont bienveillants et il n'y a aucun problème mais il ya toujours une petite partie de gens un petit peu abruti avec un moins ce trop moins 300 qui qui se permettent des choses qu'ils ne feraient pas dans la vie un évidemment parce qu'ils sont sur internet et cela voilà c'est ban instant quoi qu'il arrive et ça pose pas de problème donc si vous avez encore des commentaires qui sont dans les spams ça arrive je fais ce que je peux mais j'ai du retard j'ai du retard pour justement les valider comme il se doit petite parenthèse fermée globalement je suis très content de cette de ce début d'année 2024 et autre parenthèse que je mets en place la petite vidéo que vous voyez en bas à gauche je regarde mes anciennes vidéos c'est une vidéo qui vous a énormément plu je pensais vraiment pas que ça allait faire autant de vues mais vraiment pas du tout il y aura peut-être une partie 2 vous le savez on va fêter les 18 ans de présence sur internet au mois d'août prochain j'aurai des petites choses à faire ici et là mais il ya de fortes chances qu'il ya une partie 2 on va revoir notamment des vieilles vidéos de l'époque jvtv si j'en ai encore il me semble que je les ai encore donc il faudrait qu'on les on les revoit ce que c'est il ya beaucoup de choses à dire notamment là dessus ça fera partie donc des petits bonus que vous aurez notamment si vous êtes en live au mois d'août prochain globalement je suis très content de ce que j'ai pu faire du contenu que j'ai créé et des retours surtout que j'ai pu avoir sur la plupart des vidéos et ça me fait plaisir parce que ça montre une fois de plus que ça vous intéresse je le redis je ne fais pas non plus de la grande vidéo je ne fais pas non plus du très très gros montage machin etc comme peuvent le faire bien d'autres gens qui sont bien plus talentueux que moi mais moi cette façon de faire me plaît et vous plaît tout simplement parce que derrière c'est un avis brut sans montage sans chichi sans rien alors de temps en temps on peut se permettre de faire des vidéos un peu plus montées comme je le fais ces dernières années notamment sur des jeux indépendants mais c'est vrai que cette année on j'en ai pas fait il me semble pas je crois pas que j'en ai fait des vidéos comme ça je crois que c'était l'année passée mais globalement ouais je suis très très content on le voit notamment avec les vues notamment sur les tests et ça ça me fait plaisir avatar 29 000 vues prince of persia the lost crown 29 000 également la version ps5 de the last of us 25 000 tekken que j'ai vu ici en bas 26 000 également on va pas tout refaire bien sûr banisher 18 000 j'ai vu aussi c'était suicide squad 28 000 ffc tribers 28 000 également etc etc bref sur une moyenne haute les tests fonctionnent extrêmement bien vous le savez pour que une chaîne pour qu'on voit qu'une chaîne fonctionne bien faut faire 10% du nombre d'abonnés donc dans sa totalité de ce que représente la chaîne donc par exemple moi on est à 81 000 abonnés à peu près road to 100k comme on dit donc il faut faire environ 8000 9000 pour voir que la chaîne fonctionne bien bon bah là avec des vidéos qui font 24 000 13 000 et 20 000 et ce genre de choses ça va je pense qu'on peut le dire ça fonctionne plutôt bien donc une fois de plus encore une fois merci à vous pour cela je suis très content parce que les tests j'ai changé ma manière de faire c'est à dire que les vignettes sont carrées les vignettes sont alors il me reste c'est vrai il me reste peut-être une identité visuelle dans les vignettes pour l'instant cette identité visuelle dans les vignettes je ne l'ai pas parce que c'est pas mon boulot parce que c'est un métier à part entière de faire des vignettes je n'ai pas les je n'ai pas les reins solides pour payer quelqu'un donc du coup je le fais moi-même je fais toutes mes vidéos toutes mes vignettes moi-même excepté quand j'ai des potes qui le font pour moi je pense notamment à Liquidus et Emio coucou à vous les gars de temps en temps c'est rare mais parfois ils viennent justement me dire allez tiens tiens je te fais une petite vignette ça fait plaisir mais il me manque une identité visuelle pour l'instant je ne l'ai pas je ne l'ai pas trouvé ça viendra peut-être un jour bon c'est pas ça qui va faire que ça va changer complètement les vues de la chaîne mais on va dire que c'est peut-être le petit truc qui manquera pour la suite c'est un détail encore une fois évidemment mais bon là par exemple vous voyez je revois Ghost of Tsushima la version PC 22 000 vues c'est inespéré et etc etc bon donc merci pour cela merci infiniment à vous donc pour le soutien sur les tests et ça me montre que ce genre de test vous aimez bien et que ça fonctionne bien on a fait notamment quelques petites vidéos 10 ans plus tard Watch Dogs 12 000 vues ça fonctionne bien c'est cool je suis très content je crois que j'en avais refait aussi une autre sur un autre jeu alors je sais plus c'est quoi bon après il y a Fallout mais Fallout forcément c'était la fameuse mise à jour de Next Gen 30 000 vues bon ça ça a cartonné Top Spin j'en parle même pas 41 000 vues mais cette vidéo elle a fonctionné au delà de ce qu'elle pouvait faire pourquoi ? parce que derrière j'étais un des seuls à l'époque quand le jeu est sorti à parler notamment du fait que le jeu demandait une connexion internet permanente notamment dans le mode carrière et il y a peu de tests qui le disaient à cette époque là donc on m'avait remercié infiniment on m'avait dit t'es le seul à le dire et tout ça j'étais pas le seul c'est juste que sur le moment j'étais un des seuls à le dire mais c'est normal il faut le dire enfin à un moment donné il y a des choses qu'il faut dire il faut le dire c'est tout à fait logique après est-ce que Touquet a été content de cette vidéo ça je ne sais pas c'est un détail ça mais voilà c'était important donc de le mettre en avant et puis bah globalement on a donc des vidéos qui ont plutôt bien fonctionné notamment Unicorn Overlord il y a des jeux qui n'auront jamais de test je vous le dis ça ça fait partie des choses que malheureusement je peux vous confirmer ouais Dark Souls 2 c'est ça que je cherchais Dark Souls 2 pour un retour 10 ans plus tard ça allait bien fonctionner également Unicorn n'aura jamais son test je suis désolé de vous le dire mais malheureusement il ne restera qu'en l'état de gameplay parce que j'ai pas eu le temps de m'y mettre et aujourd'hui bah me relancer dedans ah j'ai plus spécialement envie donc à mon grand regret pareil pour Persona 3 Reload même chose il n'aura pas son test Eldivers 2 malheureusement c'est la même chose Lisfanga et Kenze Razo pareil il n'aura pas de test non plus il y avait un autre jeu aussi que j'avais dit peut-être que potentiellement que et finalement je le ferai pas mais je sais plus c'est lequel bah Endless Ocean bon ça évidemment on s'en doute un petit peu et puis un autre là ça m'échappe ça m'échappe complètement mais voilà en tout cas ouais il y a des tests qui n'auront pas enfin il y a des jeux qui n'auront pas leurs tests et donc forcément qui ne seront pas dans le fameux top et flop de fin d'année puisque vous le savez dans le top de fin d'année il n'y a que les jeux qui ont été testés qui seront donc dans ce fameux top et flop petite déception notamment sur les jeux Switch ouais je trouve que c'est un peu dommage les jeux Switch fonctionnent à moitié on voit que cette chaîne elle n'est pas vraiment fonctionnelle à ce niveau là donc de vue Paper Mario 4000 vues bon c'est pas terrible il y avait notamment aussi Animal Well alors qui n'était pas que sur Switch mais bon on va dire que je mets dans le tas les jeux Switch et les jeux indépendants voilà les jeux ça sera plus simple dit comme ça pareil ça ne fonctionne pas très bien sur la chaîne 4,3 j'avais fait notamment c'était Mini Shoot Mini Shoot Adventure qui est juste en bas 5,8 c'est bien mais ça pourrait être tellement mieux et malheureusement c'est pas le cas donc c'est un peu c'est un peu dommage bon Princess Switch lui c'est peut-être un des seuls contre-exemples 8,9 tout comme il est là Mario vs Donkey Kong 10 000 vues mais lui il a été mis sur un site c'est sûr et certain il a été mis sur un site pour que ça fasse des vues je sais pas où je sais pas comment je sais pas pourquoi mais il a fait 10 000 vues alors qu'il y a 2 mois de cela il était à 3,1 donc oui c'est vrai que ça peut être intéressant de voir que ces vidéos peuvent justement être mises en avant sur des sites et qui permettent donc de pouvoir gagner et grappiller un petit peu de visibilité pareil pour Balatro 5,1 puis là on a eu le Triptyque Triptyque Promenade Lisfanga et Ultros bon 4,6 5,6 3,5 on voit que c'est une chaîne qui fonctionne pas sur les jeux indépendants et sur les jeux Nintendo Switch c'est clairement du bonus franchement je vous le dis je pense que même les dernières vidéos que j'ai pu faire ici c'était pareil ouais Flintlock 3,7 pas ouf 4 Quest 3 2,3 c'est un échec total la petite preview exclusive des Schtroumpf 3,1 pareil je suis un peu déçu par rapport à ça parce que vous ne regardez pas les petits jeux indés et les jeux Nintendo Switch c'est pas grave je sais je m'en doute je me doute bien que vous ne pouvez pas non plus tout regarder mais bon voilà c'est toujours un petit peu frustrant notamment sur des bons jeux qui mériteraient de la visibilité mais c'est comme ça c'est comme ça ça fait partie du jeu et donc je n'irai pas plus loin que cela parce que je l'aimais quand même ces vidéos parce que je me dis bon c'est du bonus voilà je pourrais ne pas les mettre mais je l'aimais quand même parce que ça fait du contenu et puis celui qui a envie simplement d'avoir un petit avis sur un jeu au moins il l'a et puis basta donc ça c'est un petit regret que j'ai par rapport à tout ça puis après le reste les vidéos actus fonctionnent très bien les vidéos de gameplay global fonctionnent très bien aussi dernièrement bodycam fonctionne très bien UFL ça a été aussi la vidéo la vidéo notamment sur Dragon Age a très 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 bien fonctionné au delà même de ce que je pouvais espérer Test Drive Unlimited c'est pareil ça a été le cas notamment de je ne sais plus où il est je ne sais plus où il est il est quelque part enfin bref Verizing qui était une OPSP d'ailleurs une collaboration commerciale comme on dit j'en ai pas fait beaucoup cette année pour l'instant j'en ai fait deux je crois de mémoire il y avait Promenade et Verizing bon globalement maintenant vous aimez bien les petites vidéos comme ça un petit OPSP puis de toute façon ça permet aussi de financer un peu la chaîne tout simplement ça permet de faire en sorte qu'elle soit rentable puisque je rappelle que la chaîne n'est pas rentable au moment où je parle puisque les pubs ne rapportent quasiment plus rien sur les vidéos et puis on voit bien que de toute façon ce n'est plus le nerf de la guerre et on voit bien la différence par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans évidemment d'où l'importance de partager de laisser des pouces des likes pour que les vidéos soient bien visibles qu'elles puissent évidemment derrière avoir un petit peu de rentabilité derrière tout ça et puis montrer que ça fonctionne quand même malgré tout voilà donc globalement on est sur un début d'année moi qui me plaît beaucoup je suis très content et très satisfait des vues on espère tous que cela va continuer et j'espère évidemment que la fin de l'année avec les grosses sorties de jeu et bien ça continuera à l'être et puis bah écoutez on croise les doigts voilà on verra un petit peu tout cela évidemment alors donc maintenant qu'est-ce qui va arriver dans cette deuxième petite partie de la vidéo qu'est-ce qui va arriver pour la suite vous le savez on va arriver notamment dans la période juillet-août où en règle générale il ne se passe pas grand chose donc j'ai prévu un peu de vidéos notamment bah comme on a fait l'année passée donc il y aura des vidéos qui seront déjà prêtes qui ont peut-être été enregistrées il y a un mois deux mois trois mois et je vais en profiter pour les mettre justement dans cette période-là parce que c'est une période où il n'y a pas beaucoup de sorties de jeu il ne se passe pas forcément grand chose même si même si je dois bien reconnaître qu'il y a quand même des petites sorties qui vont se faire un peu plus que d'habitude notamment il y a la sortie de Angerfoot qui va arriver le test d'Elden Ring parce qu'au moment où vous faites cette vidéo et vous verrez cette vidéo bah je continue à faire le DLC on le voit notamment à cette petite vidéo qui est là qui va arriver qui sera arrivée d'ailleurs pour tout le monde au moment où je parle puisque je fais cette vidéo le dimanche matin et elle sera dispo à 10h pour tout le monde ce fameux dimanche et donc voilà il y aura des petites choses qui vont arriver ici et là en plus en bonus notamment aussi parfois des vidéos que j'ai pu poster sur Dailymotion il y a très longtemps et que potentiellement je vais remettre justement pour ce mois de juillet-août prochain donc là aussi pareil ça fait partie des éléments justement pour vous occuper le temps que vous prenez vos vacances bien entendu moi je prends pas de vacances vous le savez de toute façon j'ai pas l'argent donc voilà mais donc ça vous permettra d'avoir un petit quelque chose pour grignoter sur cette chaîne notamment aussi mettre en place des petits shorts et ça y est j'ai enfin une idée de ce que je veux faire donc je pense que je vais commencer au mois de juillet donc dans pas très longtemps ce sont des shorts sur les steelbooks que j'ai parce que oui vous le savez maintenant ça fait partie des choses que j'aime beaucoup c'est les steelbooks de jeux vidéo au delà des figurines que je trouve dégueulasses et des statuettes que je trouve absolument insupportables à 300€ le collector et qui n'ont pas vraiment de qualité globale je trouve bah j'aime beaucoup les steelbooks et comme j'en ai retrouvé certains qui sont assez vieux et qui datent de l'ère 360 PS3 voire même avant parce que j'ai même des steelbooks PS2 c'est vous dire et bah je me dis bah pourquoi pas en faire un short voilà tout simplement donc les fameux petits formats de vidéos de 1 minute maximum tout simplement pour vous montrer donc des steelbooks que j'ai alors le but c'est pas de tester le steelbook bien sûr c'est juste vous montrer voilà un steelbook comment il est vous montrer un petit peu l'intérieur l'extérieur et puis voilà ça n'a rien de plus ça ne vous ça n'a aucune plus-value sur la chaîne mais je me dis bah écoutez pourquoi pas ça pourrait vous plaire je pense qu'on sera sur un rythme de 1 vidéo par semaine de ce genre de short steelbook d'ailleurs j'ai pas de j'ai pas de titre j'ai pas de titre sur ces vidéos là parce que vous avez des titres n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez mais je n'ai pas de titre que je pourrais mettre sur ces vidéos là mais on est on sera à peu près sur une vidéo voire deux par semaine sur ce genre de choses voilà encore une fois je n'ai pas le truc exact mais ça ça va arriver ça permettra de faire des petits shorts pour que youtube soit bien content parce que youtube ils aiment bien qu'on fasse des shorts tout simplement donc voilà ça c'est un autre point et un autre élément important également on va continuer bien sûr les lives les lives on va y venir juste après parce que ça fait partie d'une autre partie donc ensuite ça sera la fin de l'année il y a des tests qui seront prévus bien sûr alors des tests soit le jour même ou soit après comme vous le savez en règle générale ça dépend des clés que je vais recevoir chez les éditeurs ça peut arriver que parfois je les ai avant parfois pas du tout bon vous savez comment ça fonctionne mais on va avoir une fin d'année quand même plutôt intéressante et ça commence dès le mois d'août avec notamment la sortie de Star Wars Outlaws et puis ensuite le mois de septembre c'est la fête avec plein de jeux qui vont arriver tout ça va se faire tranquillement sereinement et donc voilà un petit peu le programme que vous allez avoir pour les prochaines semaines et j'espère que ça vous fera plaisir alors maintenant on va évoquer notamment tout ce qui est les vidéos en direct parce que vous le savez maintenant les lives se font principalement en direct sur Youtube j'ai complètement abandonné Twitch parce que Twitch je trouve que de mon point de vue ça n'a plus aucun intérêt et puis de toute façon ça n'a pas le soutien nécessaire pour les petits créateurs les petits les moyens ils nous ont complètement abandonné je trouve ça d'ailleurs assez regrettable mais c'est un autre débat évidemment du coup depuis 2023 ouais je crois que c'est ça 2023 je suis passé full Youtube en termes de live donc n'hésitez pas à venir globalement les horaires sont toujours plus ou moins les mêmes mardi soir vendredi soir et dimanche après-midi il se peut que ça change il se peut qu'il n'y ait pas de live ces jours-là parce que je suis fatigué parce que j'ai trop de travail parce que j'ai une vie de famille évidemment une vie sociale qui fait que je n'ai pas envie de faire des lives à ce moment-là ça peut arriver mais en tout cas globalement on est sur plus ou moins le même ordre d'idée de toute façon vous avez toujours des alertes quand vous vous abonnez à la chaîne vous avez toujours les alertes des lives notamment quand vous mettez la cloche évidemment pour savoir ce qui va arriver à tel ou tel jour et il y a donc toujours des petits rappels de cela les lives sont réservés aux membres au soutien et on va y venir de toute façon ici parce que les membres au soutien c'est hyper important pour la chaîne et ça a choqué personne clairement à part 2-3 énergumènes qui oh t'es pas normal il faut quand même aussi que les gens qui me soutiennent ils aient aussi des petits avantages et c'est normal et je trouve que c'est totalement logique parce que c'est des gens qui me soutiennent depuis des années clairement et ça me semble logique surtout qu'en plus bon ça permet aussi de fédérer ça permet aussi de pouvoir fidéliser les gens sur des petits événements comme ça donc c'est pour ça qu'ils sont réservés aux membres au soutien même si même si globalement vous avez aussi des rediffusions de live que je mets sur la chaîne YouTube pour tout le monde ça c'est vrai aussi je pense notamment c'était le cas sur la vidéo de gameplay Headless Ocean Headless Ocean c'est totalement ça donc ça vous permet d'avoir ce qu'il faut Stellar Blade il me semble que j'avais fait une vidéo de gameplay aussi ou je sais plus c'était lequel c'était aussi il y avait un autre live Dragon's Dogma en l'occurrence puisque pareil cette vidéo là c'était un live qui s'est transformé en vidéo que j'ai mis sur YouTube directement donc en fait en soi c'est pas enfin ça n'a rien d'incroyable ce qui est fait mais ça permet une fois de plus de fidéliser j'ai quand même laissé notamment tout ce qui est Summer Game Fest Nintendo Direct Ubisoft pas Nintendo Direct mais Ubisoft Ubisoft en visibilité donc pour tout le monde si vous voulez soutenir c'est très simple c'est à partir donc de la case rejoindre ici et vous avez donc la possibilité de soutenir la chaîne alors évidemment bien sûr je ne vais pas vous dire il faut prendre le gigabib gift et le terabib gift à 100 euros par mois bien sûr que non ça c'est vraiment pour ceux ou celles qui sont un peu foufous dans leur tête qui se disent allez je claque ça pour BB300 parce que j'adore ce qu'il fait mais évidemment vous êtes zéro à le faire et c'est normal et c'est normal et je le comprends tout à fait mais par contre là où ça pourrait être intéressant c'est si vous voulez soutenir et montrer votre soutien à la chaîne vous avez au moins les deux premiers le petit gift à 1,99€ et le bib gift à 4,99€ je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'argent ici il y en a ils pètent des câbles mais une fois de plus c'est simplement pour témoigner de votre soutien à la chaîne ni plus ni moins on ne vous force pas on ne vous dit pas qu'il faut absolument le faire mais ça permet de montrer que ce contenu qu'on vous donne il vous plaît tout le monde le fait Atomium le fait Padawam HD DG il le fait les shareplayers c'est pareil et d'autres et plein d'autres évidemment soit en passant par les patréons comme Exerf je crois que Exerf il a un patréon aussi soit en passant par des Tipeee et autres trucs moi je n'ai plus rien de tout ça donc la seule source de soutien que je peux avoir c'est ça donc n'hésitez pas si vous avez la possibilité surtout qu'en plus le petit gift qui est à 2€ ça vous permet notamment d'avoir les badges etc donc les petits zimots et tout ça et tout ça et si vous basculez sur le Bip Gift à 5 là vous avez donc les diffusions en direct que vous pouvez regarder quand vous voulez et notamment l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple si il y a une vidéo qui est prête je dis une bêtise lundi bah si vous êtes membre soutien à 4.99 vous l'aurez lundi voilà pour tous les autres elle sera dispo vendredi parce que là c'est pareil j'ai entendu des trucs du grand n'importe quoi oui tu laisses des vidéos des tests pour les gens qui payent c'est pas normal bah non c'est juste qu'elles sont avant les autres qui sont membres soutien et elles arrivent pour tout le monde après ce que fait tous les créateurs notamment les amis bro que j'aime beaucoup d'ailleurs les amis bro c'est la même chose c'est d'abord pour ceux qui soutiennent avec le Patreon et ensuite après pour tout le monde plusieurs jours après c'est la même chose pour tout le monde tout le monde le fait mais il n'y a que chez moi que ça provoque des problèmes les gars soyez crédibles les gars soyez crédibles à un moment donné ou à un autre ça devient gênant vraiment ça devient gênant donc voilà clairement là dessus ça permet de témoigner du soutien de la chaîne n'hésitez pas à le faire parce qu'on est là sur une moyenne à 150 160 membres soutien bon c'est pas mal mais ça permet pas à la chaîne d'être rentable voilà tout simplement donc si vous avez une petite pièce de 2 euros vous dites allez moi je claque la petite pièce de 2 c'est un petit pourboire voilà pour montrer tout simplement que j'aime ce que ce que fait Bibi bah allez-y n'hésitez pas et puis ça permet de voir un petit peu le soutien que vous pouvez donner à cette chaîne là merci infiniment déjà pour toutes les personnes qui le font déjà merci beaucoup beaucoup pour le soutien de plein de gens qui sont sur les lives et qui le font également et ça me permet vraiment de voir que bah cette chaîne vous l'aimez et ça me fait vraiment plaisir tout simplement alors la dernière partie va se centrer notamment sur les lives et c'est une question que je vais vous poser en live on est à peu près entre je dirais une moyenne haute de 250-300 personnes en live sur les on va dire les journées où globalement il y a des jeux intéressants c'est bien encore une fois c'est plutôt bien on a doublé par rapport à Twitch donc c'est très bien mais je pense qu'on peut aller plus haut je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut je pense qu'on peut aller beaucoup beaucoup plus haut que cela mais la vraie question que je me pose c'est pourquoi vous ne venez pas voilà et j'aimerais savoir en fait c'est pas une critique justement moi je fais un petit audit juste pour savoir en fait tout simplement bah qu'est-ce qui fait que vous ne venez pas on est à peu près donc 80 000 sur la chaîne YouTube je pense qu'on pourrait aller à 600-800 viewers en moyenne et franchement moi 600-800 viewers je suis très très bien avec ça je n'ai pas besoin de plus j'ai clairement pas besoin de plus mais qu'est-ce qui fait que vous ne venez pas est-ce que c'est l'horaire est-ce que le problème vient des horaires notamment parce que souvent c'est le soir à 20h est-ce que le problème vient des horaires n'hésitez pas à me le dire est-ce que le problème vient des jeux c'est parce que parfois on va faire des jeux qui ne vous intéressent pas est-ce que le problème c'est bah les lives ça ne vous intéresse pas est-ce que c'est autre chose n'hésitez pas à me le dire je voudrais juste en fait savoir ce qui fait que ça bloque ce que je vois notamment chez les shareplayers ils sont très souvent à 800-1000 viewers je vois DG lui est toujours quasiment au-dessus de 1000 viewers bon XR j'en parle même pas mais parce que XR lui il a sa fanbase évidemment qui est très 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 proche très présente donc lui forcément il est toujours à plus de 1000 et ça c'est normal mais je voudrais juste comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ce truc de on va aller voir les lives et donc que vous êtes nombreuses et nombreux à y aller c'est une question que je me pose c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu en live justement avec les gens c'est une question que je me pose qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas ce moment de vous dire bah tiens on va y aller au moins ça me permettra de savoir bah ce qui va ce qui va pas peut-être changer des choses peut-être de voir les choses autrement ça on fera un petit bilan au mois d'août prochain mais n'hésitez pas à me le dire une fois de plus ça me permettra donc de pouvoir voir un peu et bien ce qui pourrait être changé ou ce qui pourrait évoluer ou d'autres choses évidemment voilà bon bah écoutez je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire je reviens un petit peu sur l'ensemble mais je pense que voilà la globalité elle est dit elle a pardon je mélange mes mots mais tout est dit voilà pour cette fameuse vidéo mini bilan 2024 je vous remercie encore une fois infiniment de votre fidété et votre soutien on continue l'aventure tous ensemble évidemment pour de belles belles choses et de beaux moments de jeux vidéo que nous allons vivre ensemble merci infiniment je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances évidemment si vous travaillez pendant juillet août bon courage évidemment je pense que c'est aussi un point qui est très important plein plein de belles choses bien sûr pour vous pour votre famille pour vos amis plein de force plein de courage dans ces moments particuliers dans ces moments de vie qui sont très 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 compliqués surtout en ce moment mais en tout cas j'espère que nous créateurs de contenu et bien on vous fait passer on arrive à vous faire passer de bons moments sur Youtube j'espère que ça vous plaît toujours autant et j'espère que vous serez toujours fidèle à mes vidéos je ne change pas donc logiquement ça sera toujours le cas mais en tout cas merci infiniment du fond du cœur pour cela voilà merci beaucoup des bisous à très bientôt pour une prochaine aventure portez-vous bien paix et sérénité force et robustesse et vive les jeux vidéo salut tout le monde et à la prochaine ciao ciao